C'est bon plus sa pique, que la fois pas son pudi, la vie c'est pas facile, j'ai des dénuis sans stress, j'ai remonté la fave, l'histoire s'en fait. C'est grâce à ta meuf qu'on choppe, ce qu'on vit c'est pas des blagues dont toi, on peut pas couper gauche, ils veulent ma cd, mon best, ma life, oui le seigneur pour qui t'êtes si jamais ça va en live, on partage ta vie ça court, si c'est la vie, 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 c'est la vie. Ça fait deux minutes déjà que je tourne, et j'ai fait que de danser et de chanter, c'est pas apparaçon stylé, d'un plan stylé parce que j'aime bien quand c'est stylé, j'ai cherché pendant longtemps un nouvel endroit pour tourner, et du coup bah voilà j'ai trouvé un nouvel angle, bon j'ai pas de nouvel endroit mais j'ai un nouvel angle, pour cette nouvelle vidéo c'est parti, j'ai envie de jouer à fifa, ici on a envie de jouer à fifa ensemble, regardez, regardez l'installation, mon trippier il est bancard de sa mère, j'ai jamais vu, là c'est normal mec, voilà, je suis bien éclairé, je suis un vrai youtuber, et pour montrer que je suis un vrai youtuber, déjà on va enlever cette musique, et je vais vous montrer la youtube money, oh non moi j'ai pas trop une nouvelle console tout ça, non moi j'ai pas trop d'argent, non, franchement c'est pas pour moi vous aimez bonjour à fifa, vous n'allez pas voir un plaid de gameplay, je vous emmerde, on fait une game, on fait une game ensemble, voilà, je vais vous montrer un peu mon matériel, et après peut-être on va commencer la vidéo parce que ce n'est pas ça le sujet, là j'ai enlevé ce bonnet là, qui me servait pour lui ça va se la mettre, je pense, préparation des données depuis le serveur, synchronisation de permettre hospitalité, en cours, montrer ma petite carrière, les petits copains, on n'est pas copains mais du coup on part directement en saison, comme j'ai vu le jeu, ma console, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui se passe, je suis que division 10, avec 3 matchs joués et 2 défaites, je joue avec Lyon je comprends pourquoi il y a 2 défaites, ouais, je comprends mieux, voilà, parce que mon équipe est nulle, voilà, c'était de la merde let's go, Lyon contre Paris, l'équipe, l'équipe fait pas le joueur ouais, 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 ça a coupé, ça a coupé ça avait clairement coupé, j'avais plus de place sur le bigot, comme on dit, voilà, 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 voilà j'ai le temps de mettre un but, j'ai le temps de me prendre un carton rouge aussi, voilà, j'ai le temps de pas mal de choses j'ai pas eu le temps de vous montrer le but, mais je viens de me prendre un but par Sergio Ramos corner, bah vous connaissez, vous connaissez, je me suis pris la totale là je viens de me prendre un... oh, je me suis pas pris un but, je venais de relever le mec pour vous dire, je viens de me prendre un but humiliant et il y a en jeu en fait voilà, bonsoir, Jean-Michel, je connais pas les règles let's go deuxième mi-temps va commencer, j'ai fait rentrer Tokoykambi, Le Penant et euh... j'ai fait un peu qui d'autre ? Tolisso, j'ai fait rentrer Tolisso, comme on dit, sur des Tolisso, ils font de la Charovance, sur des Tolisso, voilà le qui, voilà, il est très blessé, c'est tout, bon je vais pas commencer à faire un débat foot parce que c'est pas le titre de la vidéo en fait voilà, vous êtes là pour une vidéo rap et vous vous regardez un mètre, enfin je la fiche pas là putain, j'ai des actions très dangereuses, lui pas une seule, à part sur corner, voilà, c'est tout, c'est tout voilà, on est bon, on est bon dans ce match, le penant qui a failli marquer, donc euh... le penant, le penant, le penant, le penant, le penant, le penant, il a pas failli marquer, il vient le marquer, il vient de chez WAM lui, il vient de chez WAM, c'est un petit quartier, c'est un petit quartier, c'est un petit quartier, si je peux vous en savoir l'anecdote, c'est pas compliqué, j'ai lui demandé d'aller me chercher une canette et il gardait les centimes, il gardait les centimes s'il me les ramenait bien, d'accord, s'il me ramenait une bonne canette de tropicaux vous voyez rien, parce que je sais pas qu'elle rit, je suis un youtubeur de merde sur un compte favorable, sur un compte favorable, mon gardien, je le fais sortir, il touche la balle, et la balle rebondit sur lui but PES, but PES, la compte de ta mère, non mais je te promets montre ta mère 5-4, allez, on favorable sur l'engagement, non mais, non mais allons-y, allons-y, mais passe, par contre, passe, parce que tu me fais péter à 4 non mais j'arrête de parler, non, parce que là, frère, c'est trop, là tout le temps, tout le temps, c'est à moi, ça arrive, ça c'est à moi, ça, moi je fais des actions construites, je fais des trucs et tout je m'avoue en genre 5-4 regarde, il fait que des passes lobées, frère, il y a l'autre sur ce qui, il est nul putain, je peux même pas arracher un nul, là, il reste une minute ça me casse des couilles oh, Lopez, mes frères, c'est neigeur sur ce match, vraiment et voilà vas-y yo, l'équipe voilà, après cette séquence FIFA défavorable en web, voilà, moi je suis un peu triste vous avez pas vu le match, j'espère qu'un jour on pourra faire des vidéos comme ça, mais on s'en fout, on s'en fout, là, c'est pas la question si je suis là, c'est pourquoi, c'est pas pour émiter Jamel Debrouze avec ma main dans ma poche parce que ça, on s'en branle mais non, mais si on est là, plus particulièrement c'est pour parler des rappeurs il fut un temps, je vous en avais parlé dans la vidéo juste avant vous pouvez aller la regarder si vous voulez je faisais des vidéos, et dans ces vidéos, elle me fait quoi ? j'avais clasher des rappeurs, j'avais pas clasher du tout je donnais juste mon avis sur certains rappeurs et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec plusieurs rappeurs notés dans ces très beaux carrés, voilà, j'en ai aujourd'hui, on va aborder soit 3, soit 4 rappeurs, je sais pas trop je sais que la vidéo soit cool, tout ça, pas trop longue, vous connaissez enfin bref, si vous aimez, vous pouvez vous abonner, liker, partager on est parti bon, pour ce premier rappeur qui est une légende du rap, pour ceux qui l'aiment pas c'est la vie, voilà, c'est la vie, je ne peux rien faire pour vous il faut savoir que moi, pendant très longtemps, j'ai écouté tous ces sons en boucle voilà, j'ai saigné tous ces albums c'est bien évidemment le nec, le fenec, necfeu a.k.a. necfeu donc necfeu, voilà comme disent les mecs qui écoutent du gangster rap c'est du rap de meuf non mais en gros, en gros c'est ça, c'est ça voilà, il y en a beaucoup qui n'aiment pas necfeu parce qu'ils parlent de meufs, tout ça ils ne parlent pas de sujet, voilà il fait pas de mélo, enfin il parle de sujet mais je vous expliquerai après j'ai quelques points sur necfeu, déjà j'ai écouté tous ces albums voilà, donc je suis un peu le fin connaisseur je suis un peu le fin connaisseur de la partie donc c'est pas compliqué, necfeu ce gros beau gosse de la street est arrivé dans le rap il y a... ouais c'est bon, si tu veux une vidéo détaillée tu vas voir le potager, tu me casses pas les couilles ok, tu vas demander au règlement de faire une analyse détaillée parce que moi je suis pas là pour ça parce que je suis là pour tirer à balle réelle mon dieu donc bref, c'est pas compliqué, necfeu moi je l'ai connu sur l'époque de 1.995 Sneezy, tout ça, tu connais ça débité à mort mon dieu ça c'était du vrai rap c'est vrai, mon frère m'a fait découvrir voilà, je suis tombé dans l'horreur très tôt donc ne me jugez pas c'était ta place petit fils de pute je suis pas comme toi qui a commencé le rap en 2017 d'accord donc c'est pas compliqué, necfeu c'est exactement 3 albums feu, cyborg, étoile vagabonde voilà, qui sont chacun évidemment, titre de disque d'or et platine et je me demande si étoile vagabonde ou cyborg n'est pas disque de diamant voilà, j'avais vu ça il y a pas si longtemps sur la plume donc c'est certainement cyborg au montage, tu me corriges c'est moi qui avais de corriger du coup, voilà donc necfeu, c'est pas compliqué c'est un mec qui parle tout le temps de son ex et en plus il a échappé aussi l'estiel donc c'est pas compliqué ce mec qui est un gros beau gosse il fait, voilà il fait vibrer le cœur de toutes vos nanas voilà, si vous avez une nanas voilà, si, avouez necfeu elle va directement partir avec lui c'est pareil avec Taïk voilà, ça marche aussi voilà, c'est totalement l'opposé mais voilà, s'il croise d'autres meufs vraiment, il vous l'apprend il vous l'active il la baisse il la baisse, non mais même si t'es le mec le plus beau du monde il voit Taïk ou necfeu il baisse ta meuf mais le problème avec necfeu c'est qu'il est un peu trop sentimental donc c'est-à-dire de feu à les étoiles vagabonds le mec débite débite sur les meufs qu'il a connus il y en a exactement 3 comme ses albums là, évidemment elle a fait des sous commerciaux comme Onvera il y a des gens ils disent c'est le plus gros hit de necfeu va écouter Humanoïd et va niquer ta merde d'accord le prochain qui me dit Onvera c'est le meilleur hit de necfeu va écouter Humanoïd ça tu vas te prendre une claque petite merde Enfeu les sons les plus connus du coup c'est Onvera il y a aussi Egeri je crois d'Enfeu qui est vraiment connu par toutes les meufs de France et de Nava Cyborg qui est pour moi son album le plus puissant voilà il est puissant sur Cyborg c'est son meilleur pour One voilà les plus raisonnés que feu je vous emmerde c'est Cyborg le meilleur mais de toute façon les plus puissant des feu mais Cyborg quand même Cyborg bon truc voilà évidemment il y a Humanoïd il y a tous les sons bien bien négfeu tu vois genre vraiment cet album il est dans mon cœur à tout jamais et il y a Etoile Vagabond ou Love tout simplement il chouine voilà il chouine il indisule il fait tout ce qu'il veut il pleure en gros voilà parce que son ex son ex cette petite couillère elle est partie un peu partout hop c'est chiant quand je siffle voilà donc il est parti un peu partout à se les donner dans tous les villages et au final qu'est-ce qui s'est passé dans les temps de Vagabond et bah c'est pas compliqué comme on peut l'entendre dans NRG son et toutes les autres chansons de ce putain de ce putain d'album Nekfeu chouine sur cette ancienne relation amoureuse mais comme l'a très bien écrit le règlement cet album est fait en sorte pour que ça soit les plusieurs étapes du déni amoureux tout ça pour qu'à la fin il s'en batte les couilles de son ex bravo Nekfeu tu peux trouver une nouvelle meuf bien jouée bien ouége à toi moi aussi mais moi ça fait 16 ans ah c'est un peu long c'est un peu long attention Nekfeu bah toi t'es beau mais voilà donc Nekfeu si tu passes pas là tu passeras pas par là parce que t'as plus de téléphone tu fais des boycotts tu lances des mouvements en groupe t'es tout seul non mais tu vis vraiment pour les caméroniques même si t'as plus de téléphone il y a que des gens qui visent pour les caméras qui disent j'arrête les réseaux ils mettent ça en story en plus ces enculés toi t'as pas mis en story mais les stories bâtards tu vois on connait tous ces personnes là ils arrivent en story ils mettent les gars j'arrête des réseaux je réponds à 2-3 personnes la meuf tu lui as pas parlé depuis 4 ans tu vas lui demander qu'est-ce qu'elle a et elle va te répondre à la seconde d'accord ça commence à te saouler ça si tu veux de l'attention mon gars tu vas demander à ta mère un caractère et tu me tirs de mes couilles merde c'était cool de parler de toi nous allons pouvoir y aller et commencer un autre rappeur il y aura certainement que 3 rappeurs parce qu'en fait c'est plus long que je fais je pensais on passe sur un nouveau rappeur la nouvelle évidemment let's give it nous partons sur un pilier on peut l'appeler booba et so le clasher pro ce mec c'est un peu le zlatan du foot vraiment ce mec qui est là depuis qu'il est né voilà il a commencé avec lunatique on passe pas tu connais le groupe non mais vraiment ce mec c'est le zlatan du foot le mec prendra l'année sa retraite il continuera à être là à 60 pieds en maison de retraite mon gars il va être là ma fouille j'ai vu t'as fait vidéo sur WAM toi tu crois quoi toi et toi je t'ai pas oublié depuis 2012 et tu crois je t'ai pas fini fils de pute et Karis toi t'es congestionné ta risque tu piques moi je me pique pas moi je t'ai une ta mère octogone direct tu vas signer le papier tu vas signer le papier fils de pute Damso et Damso hé hé t'as dû faire une amnésie car t'es t'es hors de pop je t'ai pas inspiré pour cela voilà donc Booba c'est le grand dame oh ça va tomate et sans oignons mets de l'instinct sur les frites mets de l'instinct dans le poignon tu veux quoi puis il y a pas ou qu'il y a des puits puis il y a des oranges ou qu'il y a des verts tu veux la blanche ou bien le vert on fait de la trappe mon pote on vend la dope mon pote ma mère ne travaille plus quelque part sur la ville objet coup sous le bloc ça c'est sur mon foie on voit un coup de fil les ennemis par la pote sur la vie de ma mère ils ont pas compris ramène mon fusil les ennemis par la pote mais j'ai un garçon j'ai l'argent j'ai l'argent oh ouais oh ma monnaie boussa ma monnaie boussa chou dans la tête chez nous on parle en bas c'est nous les plus violents de toute la france entière objetko sous le bloc ça c'est sur mon phone, je reçois un coup de fil, mes ennemis vont là bas, sur la vie de ma mère, ils n'ont pas compris, on met de mon fusil, ils ne reviendront jamais. Désolé, quand il y a une escale recienne qui se lance, je suis obligé de briller en fait. Donc, Booba, ce grand chauve, bien musclé, bien hacké, ce mec là, avant de clasher toute la terre entière, était évidemment connu pour ses raps assez violents, assez virulents, comme on dit, c'est un daron, il a arrêté, c'est faux, c'est faux, il n'a pas arrêté. Mais surtout, à l'époque, moi quand je l'ai connu, en tout cas, parce que je suis quand même en 2006, donc calmez-vous, je l'ai connu en clash avec Lafouine, moi je suis du côté de Lafouine, Lafouine et Booba, le clash. Voilà, c'est la période qui m'a le plus marqué de Booba, parce qu'après, j'ai écouté PGP, Gleeve, en deux spi, mais par-ci, par-là, tu vois, Cargache, mais ça, j'étais pas en déjeuner. Quand j'ai connu en clash avec Lafouine, les gars, vous imaginez pas la dinguerie dans les égoles primaires, vraiment, c'est arrivé, il y avait des titres en deux ans, ils arrivaient comme ça. Eh mais moi, la tête de ma mère, moi je préfère Lafouine, frère, il a fait du ferme, il est arrivé, il a fait quoi, il a fait la fête des mères, il a fait plein de trucs, frère. Ce mec là, non mais c'est un malade, je te promets, Lafouine, Lafouine, c'est l'avenir du rap game. Non, la tête, la tête de ma mère, parle pas avec moi, moi c'est là où on est zéphouiné. Moi je suis un vrai rebeu, je vais faire la stache, la stache avec des tresses, parle pas avec moi ! C'était moi, c'était moi en jour de primaire, c'était M2, 21 août, c'est faux, c'était grand, ouais. J'ai entendu ! Mais ouais, Lafouine, c'était une dinguerie ! Et du coup, ça nous amène à switch, au troisième rappeur et dernier rappeur de cette vidéo, Lafouine aka Laonisi. Lafouine nous a lâché des classiques pendant mon enfance, comme du ferme Vinivici, Alhamdulillah, je n'ai pas l'accent en fait. Voilà, il y a plein de trucs comme fête des mères, je l'ai fait goûter à ma mère. Fête des mères, c'est pas super bien pour la fête des mères. Donc ouais, Lafouine nous a lâché des classiques, mais quand même, il faudrait revenir sur ce petit bouc, assassin. Voilà, à l'époque, tout le monde trouvait ça stylé. Pourquoi vous trouviez ça stylé ? Vraiment, ce bouc-là, je te promets, t'en fais aujourd'hui, t'es taillé, mon gars, de Rasta Rocket. T'arrives, tu sors dans la rue, ils vont te dire, t'es un fumeur ou quoi ? Et là, là, tu vas te faire agresser, frère. Ils vont te dire, mais t'es pas dans le beau pays, fallait être un étrange ami, c'est quoi ? T'es quoi ce bordel-là, ce bout de merde, là ? Frère, il fait des tresses avec des trucs, des machins, des trucs, des bidules. Wesh, c'est une porte, frère, là, c'est normal. Bon, aujourd'hui, c'est un petit flopper, Lafouine. Voilà, il flop, mais c'est pas grave, voilà, je l'attendais sur son dernier album qui est sorti déjà il y a un petit moment. C'est un flop, flop, plus ratio, Lafouine. Donc voilà, Lafouine, petit flopper, mais handle, bonso. Il nous a lâché un classique aussi avec Canarado, Sultan et un autre larron. C'était une dernière grise, cette musique. Tu veux dire de plus que Lafouine, t'es mon enfance, Lafouine. Quand je parle de mon enfant, je dis Lafouine, il n'y en a pas beaucoup pourtant qui me disent « Ouais, Lafouine, t'es ma mère. » C'était trop mon banger. Non, ils me disaient « J'aime pas, comment je peux pas aimer Lafouine, frère ? » « Oh, qui peut me stopper ? Tous les mêmes. » Lafouine, à l'époque, c'était le banger, c'est lui qui a apporté un peu la mélo. Voilà, tous les fans de Tchicola, c'est lui qui a apporté un peu la mélo à l'époque, ce qui était un peu mal vu parce qu'à l'époque, c'était la trappe dure et c'est... Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si j'ai quelque chose à changer, je le verrai au montage. Voilà, c'était cool. Nouvelle langue de caméra, tout ça, c'est que du changement. Normalement, on va tourner comme ça toute la saison parce que oui, j'appelle ça la saison toute l'année. Tout ça, t'as capté. Pour l'instant, je tiens ma promesse d'une vidéo par semaine. On est bon ? Pourquoi je suis un débiteur comme ça ? J'ai l'impression que je vais ressouter de l'heure. Non, voilà, c'est cool. Évidemment, les me suis sur TikTok, Twitter et Twitch, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, vous n'aurez pas mon Insta. Voilà, mon Insta reste... Mon Insta, à ouam, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas envie de donner mon Insta. Je suis pas comme tous les autres, je l'ai pour les caméras. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, ce sera en plusieurs épisodes, tout ça. Je juge le rap, tout ça. Je juge le rap game, certainement, le titre. Enfin bref, j'en sais rien. Pour l'instant, on verra à l'upload de la vidéo. Mais bref, j'ai pas mal de rappeurs. Et il y a encore des rappeurs ou des groupes de rappeurs que j'ai pas encore mis dans le truc. Voilà, on se trouve pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Noam, c'était Oum, 4 réels, Noam ou réel. Vous avez vu, c'est la vraie vie ici.